En fait, moi je travaille pour l'UBC, je suis journaliste et je fais beaucoup d'interviews sur l'immigration, beaucoup de reportages sur l'immigration. Et après un moment, on savait que nos auditeurs de la radio, ils en avaient un peu marre d'écouter cette histoire. Ils étaient saturés par cette histoire. On se disait, mais comment on peut les retirer sur ce sujet qui est énorme, qui est tellement important. Alors on a décidé d'interviewer à la place de migrants, on allait interviewer cinq Italiens ordinaires qui sont liés avec les migrants et pour voir ce que ça donne. Alors on a interviewé un charpentier qui fait des croix pour les migrants. Il prend le bois de leur bateau naufragé. On a fait le monsieur, comment on dit, qui doit les enterrer. Un faux soyeur. Voilà. On a fait le directeur d'un hôpital, une dame qui est chef, qui est cuistot dans une soupe populaire pour les migrants. Et puis on a appris l'opticien de Lampedusa. Ce monsieur, il n'avait rien à faire avec les migrants. Il les voyait autour de lui chaque jour, mais peut-être comme nous. C'était quelqu'un qui voyait, mais qui se disait, mais les pauvres, les pauvres, mais c'est pas mon problème. Je suis opticien. Qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Voilà. J'ai ma petite commerce. J'ai mis l'office qui doit trouver une place dans le monde. Voilà. Je vais à l'avance. C'est pas mon problème. En fait, un jour, cet opticien, il a décidé de prendre des vacances. Il se disait, c'est le début d'octobre. Je me trouve hyper fatiguée après le 16 ans. Je vais me donner quelques congés pour naviguer sur la mer avec ma femme, avec mes six copains. Juste une petite pause, si vous voulez, pour contempler la mer et pour se laisser bercer. Et voilà, ils ont décidé d'y aller. Ils ont pris le petit rafiot d'un ami et ils se naviguaient au large de Lampedusa. Et le lendemain, à l'aube, l'opticien se réveille sur sa couchette. Et tout est parfait. Il est calme. Il est magnifique. Il s'est dit, enfin, les vacances. Enfin, une journée pour moi. Juste pour moi. Il y a quelque chose qui l'embête quand même. Et ça, c'est les mouettes qui n'arrêtent pas de crier, qui font la pêche juste devant la cabine. Il s'est dit, bon, je vais jamais m'endormir comme ça. Je vais monter. Je vais me lever. Je vais monter sur le pont. Il monte sur le pont. Et voilà, il boit son café pour voir le... Il voudrait bien voir le lever du soleil. Il y a quelque chose quand même qui la tracasse. Et c'est le bruit de mouettes. Ça devient de plus en plus fort. En fait, ça réveille ses copains. Il y a son copain, Mathéo, qui monte d'abord, qui pose la question. Mais c'est quoi ? Ses hurlements, c'est quoi ? Le petit cierre mousse les épaules. Il dit, c'est que des mouettes. T'inquiète pas. Il dit, ben non, écoute, c'est trop aigu. C'est quoi ? Il y a une bête ou quelque chose. Tous les autres se montent sur le pont. Il se pose, ils s'interrogent tous. Mais quelle bête peut faire un bruit pareil ? Il lève l'encre et il se dirige vers ce bruit où tout le monde guette. Tout le monde cherche dans l'eau. Et tout d'un coup, le petit cierre, il voit un objet noir. Un objet noir, il croit dans l'eau. Il dit, là, un poisson, un poisson là. En fait, trois poissons, trois. Mais plus qu'ils s'approchent, plus qu'ils distinguent, qu'en fait, ces poissons ont des jambes, ont les mains, ont les bras. Ce sont des êtres humains dans l'eau. Ils se noient. Et il n'y en a pas que trois. Il y en a des vingtaines, des centaines. Ils sont partout dans la mer. Et le petit cierre se demande, mais comment je vais les sauver tous ? Il tend le bras. Et tout de suite, tous les bras dans l'eau montent vers le ciel, vers lui, et leurs yeux le supplient. Mais ils sont huit sous le bateau. Un bateau qui est conclu pour dix personnes maximum. L'opticien savait au début qu'il ne pouvait pas sauver tous. Ce n'était pas possible. S'il a pris votre main, forcément, il allait laisser votre copine dans l'eau pour mourir. Et sa vie a été bouleversée par cette coupabilité. Mais quand il a compris ce qui s'est passé, les migrants commençaient à parler un tout petit peu. Il a compris qu'il y avait les enfants, les femmes dans le bateau. Au niveau au-dessous, il a compris que, pour eux, c'était fini dès que le bateau se retournait. Mais il a compris aussi, quand les migrants commençaient à parler, qu'il y avait un autre bateau qui est passé. Un autre bateau qui est passé avant eux. Qui ne sont pas arrêtés. Ce bateau a décidé de partir. Sans aider. C'est ce que raconte les migrants, en tout cas. Et là, l'opticien se demande, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il y a ces lois en Europe ? Parce qu'on sait très bien, la loi de la mer, c'est que vous trouvez quelqu'un en danger dans la mer, vous êtes obligés de vernir et de les prendre. Mais il y a des lois aussi dans l'Europe qui disent, mais si vous trouvez des migrants, vous ne pouvez pas les aider et les aider de les ramener en Europe. Parce que ça, c'est illégal. Il y avait même un moment, l'opticien m'a raconté, quand les autorités italiens disaient, mais peut-être on va donner une amende aux gens qui ont survécu cet accident. Alors, l'opticien disait, mais ils étaient tous nus dans l'eau, tous nus. Qu'est-ce qu'ils imaginent ? Qu'ils ont une carte de crédit quelque part, qu'ils ont une fortune, des billets cachés ? Ils n'avaient rien. Mais, si vous voulez, c'est une parabole sur un homme qui a un éveil de conscience, qui tout d'un coup se dit, mais moi j'avais les yeux fermés. Et maintenant je comprends ce qui se passait autour de moi, je comprends au niveau de la politique, au niveau de la morale, au niveau d'humanité. J'ai beaucoup réfléchi comment j'allais raconter l'histoire de l'opticien de l'OMP12. Et finalement, je croyais que c'était vraiment quelque chose qui est fait pour un récit. Vous voyez que je ne donne jamais le nom de l'opticien. Il est l'opticien de l'OMP12. C'est tout. Ça c'est parce qu'en anglais on dit « every man ». Il est vous, il est moi, il est nous tous. On est tous comme lui, non ? Tout le monde a vu les migrants, tout le monde a vu les gens qui avaient besoin de l'aide. Tout le monde a dit « on n'a pas le temps ». Les pauvres, on n'a pas le temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Et lui, il m'a dit une chose, je crois que c'était ça finalement qui m'a vraiment dirigée. Lui, il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit « ce jour-là, c'était moi dans ce bateau. Peut-être demain, je serai là encore, peut-être pas. Et si je ne suis pas là, qui va être là à ma place ? » Voilà, ça peut être moi, vous, dans ce bateau. Et qu'est-ce que nous allons faire à la place de l'opticien ? Ton amant ou pas ?